Fondée en septembre 2004, l'école bilingue hongro-chinoise située à Budapest est la seule école à plein temps d'Europe centrale et orientale qui dispense un enseignement en chinois et dans la langue locale. Fedra Felici, qui a 18 ans, étudie actuellement dans cette école. Elle entrera à l'université en Chine à l'automne prochain. C'était difficile au début, je dirais. Cela fait maintenant 12 ans que j'apprends la langue. C'est devenu ma deuxième langue maternelle. Actuellement, l'école compte 12 niveaux et 20 classes pour plus de 530 élèves. Cette école est unique en Europe car c'est un établissement public. Ce n'est pas seulement une école du week-end car les élèves peuvent apprendre le chinois en allant dans deux écoles chaque jour. L'école a été le témoin de l'amitié entre la Hongrie et la Chine. Loretta Groff, qui a également été acceptée pour étudier en Chine à l'automne, souhaite faire carrière dans les relations publiques. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Je pense que je vais m'en rendre compte en arrivant. Je suis encore en admiration. Je suis tellement heureuse d'avoir cette opportunité. Les élèves sont immergés dans la culture chinoise traditionnelle pendant leurs études à l'école, par la calligraphie et même en réalisant des cérémonies du thé chinois. C'était plutôt un rêve et maintenant cela va devenir réalité. Cette année, dix élèves feront leurs études supérieures en Chine. J'espère qu'ils y parviendront et que les compétences linguistiques qu'ils ont acquises au cours des années ici seront suffisantes pour leur permettre d'exercer différentes professions. Avant la fête du printemps de 2023, deux élèves, dont les noms chinois sont Hu Lingyue et Song Jixiao, ont écrit une lettre au président Xi Jinping et à son épouse, la professeure Peng Liyuan, au nom de tous les élèves de l'école. Ils étudiaient à l'époque à l'école bilingue. Song Jixiao et moi-même avons reçu la bourse d'ambassadeur pour la deuxième fois. Nous sommes très heureuses et très enthousiastes. Nous voulons partager notre bonheur. Nous avons donc écrit une lettre au président Xi Jinping. Dans la lettre, elles ont également parlé de leur expérience de l'étude du chinois et ont exprimé leur souhait d'étudier dans des universités chinoises. Nous avons célébré la fête du printemps chinois. Pour partager nos projets avec le président, nous avons écrit cette lettre. Le président chinois Xi Jinping a répondu. Lui et son épouse étaient ravis d'avoir des nouvelles des étudiants hongrois durant la fête du printemps de l'année du lapin. Il se rappelle encore de la fois où il a visité l'école en 2009. Il a déclaré qu'il aimerait féliciter les étudiants pour leurs longues études en chinois et leur engagement à contribuer à l'amitié entre la Chine et la Hongrie. Dans sa réponse, le président Xi Jinping a invité les étudiants à étudier dans la diversité chinoise et à devenir des envoyés des deux pays. Actuellement, les deux jeunes filles font leurs études à Beijing. Elles sont arrivées dans la capitale chinoise à l'automne pour y débuter leur voyage de l'exploration de l'histoire et de la culture chinoise. Elles racontent avoir profité des opportunités que la langue leur a apportées. J'ai commencé à apprendre le chinois en première année. Je veux venir en Chine personnellement et me lier d'amitié avec les gens d'ici. Je veux aussi découvrir sa culture et son histoire. J'adore les sites historiques de Beijing, en particulier le palais d'été que nous avons visité. Le président Xi Jinping a affirmé que la Hongrie était l'un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine nouvelle. L'amitié traditionnelle entre les deux pays est riche d'une longue histoire. Et quelle que soit la façon dont évolue la situation internationale, les relations entre la Chine et la Hongrie ont toujours prospéré et se sont développées. Les étudiants disent qu'à travers leurs études, ils espèrent saisir l'opportunité et pousser le partenariat stratégique global sino-hongrois vers de nouveaux sommets.